La vie et la fin tragique de Pauline Laffont Pauline Laffont était une étoile montante du cinéma français, connue pour son talent unique et son charisme naturel à l'écran. Son histoire est celle du talent, de la persévérance et finalement de la tragédie. Dans cette pièce, nous explorons la vie et la carrière de Pauline Laffont de ses premières années à sa mort subite et prématurée. Pauline Laffont est née le 6 avril 1963 à Nîmes en France, deux parents déjà célèbres dans l'industrie du spectacle. Sa mère était la célèbre actrice française Bernanette Laffont et son père était un sculpteur et peintre nommé Diaurka Medvesky. En grandissant, Pauline a vécu une vie privilégiée dans le sud de la France, entourée des amis riches et influents de ses parents. Cependant, malgré les avantages liés à son éducation, Pauline s'est souvent sentie éclipsée par le succès de ses parents. Bernanette Laffont était l'une des actrices françaises les plus emblématiques du XXe siècle et elle avait une présence plus grande que nature qui pouvait intimider sa fille. De plus, Diaurka Medvesky était une figure bien connue du monde de l'art et sa réputation de génie créatif n'a fait qu'ajouter à la pression que Pauline ressentait pour faire ses preuves. Malgré cela, Pauline était une enfant créative et imaginative, avec un talent naturel pour la comédie. Elle a souvent joué dans des pièces de théâtre, à l'école et des productions locales et ses parents ont reconnu son potentiel. Cependant, ils craignaient également que leur fille ait du mal à trouver sa propre identité à l'ombre de leur renommée. Au fur et à mesure que Pauline grandissait, son désir de continuer à jouer s'est intensifiée et elle a commencé à se rebeller contre les attentes de ses parents. Elle quitte la maison à l'âge de 18 ans pour étudier le théâtre à Paris, déterminée à se faire un nom à ses propres conditions. Cette décision la mettrait finalement sur une voie qui mènerait à la fois au triomphe et à la tragédie. Pauline Laffont a découvert son amour pour le théâtre à un jeune âge. Malgré la désapprobation de ses parents, elle poursuit cette passion avec une grande détermination. Enfant, Pauline fréquente souvent le théâtre avec sa mère, Bernadette Laffont, et est fascinée par les représentations. Elle a commencé à développer un intérêt pour le théâtre et montait souvent des pièces impromptues avec ses amis. Cependant, ses parents craignaient que Pauline ne suive leurs traces et ne devienne actrice. Ils voulaient qu'elle poursuive une carrière plus stable et l'ont découragée de poursuivre sa carrière d'actrice. Malgré leurs objections, Pauline a continué à poursuivre sa passion pour le théâtre. Elle a étudié le théâtre à Paris et a perfectionné ses compétences à travers diverses productions théâtrales. Son talent a rapidement attiré l'attention des cinéastes et elle a commencé à décrocher les petits rôles dans des films français. Cependant, ce n'est que lorsqu'elle a été choisie pour le film L'été en Pente 12 en 1987, qu'elle a vraiment éclaté en tant qu'actrice. Sa performance dans le film a été largement acclamée et elle a été saluée comme une étoile montante du cinéma français. Même si elle avait réussi, Pauline a continué à faire face aux défis de ses parents. Il restait sceptique quant au cheminement de carrière qu'elle avait choisi et offrait souvent des conseils et des critiques non sollicités. La performance de Pauline dans le film a été largement saluée. La critique la saluant comme un talent naturel est une révélation sur la scène cinématographique française. Elle a été nominée pour un César de la meilleure actrice pour sa performance dans le film, consolidant sa place parmi les jeunes acteurs les plus prometteurs de France. Après son succès dans L'été en Pente 12, Pauline a continué à travailler dans le cinéma français, apparaissant dans des films tels que La vie est un long fleuve tranquille, Mauvais sang et Poussière d'ange. Elle s'est rapidement fait connaître pour sa capacité à apporter de la profondeur et de la nuance à ses rôles, ainsi que pour sa beauté saisissante et sa présence magnétique à l'écran. Tragiquement, la carrière de Pauline a été écourtée lorsqu'elle est décédée à l'âge de 25 ans. Cependant, ses contributions au cinéma français continuent d'être rappelées et célébrées à ce jour avec son rôle décisif, dont L'été en Pente 12 témoigne de son immense talent et de son potentiel. La mort soudaine et tragique de Pauline Laffont en 88 a choqué le monde du cinéma français et a laissé sa famille, ses amis et ses fans dévastés. Elle n'avait que 25 ans à l'époque. Pauline était en Suisse pour tourner un film intitulé Le Petit Criminel lorsque l'accident s'est produit. Dans la nuit du 11 août 88, elle et le réalisateur du film Jacques Doyon se promènent près de l'hôtel où il séjourne. Il traverse un petit ruisseau et en essayant de remonter de l'autre côté, Pauline glissa et tomba à l'eau. Doyon a tenté de la secourir mais le courant était trop fort. Pauline a été emportée par l'eau et s'est noyée. Son corps a été découvert le lendemain par un groupe de pêcheurs. La mère de Pauline, Bernadette Laffont, a été particulièrement dévastée par la perte de sa fille. Elle était une figure éminente du cinéma français depuis des décennies et la mort prématurée de sa fille a été un coup dur. Dans des interviews, Bernadette a parlé de son amour profond pour Pauline et de ses difficultés à accepter le fait qu'elle est partie. En dehors de sa famille, la mort de Pauline a eu un impact profond sur ses fans et ses collègues du milieu du cinéma français. Elle avait été une étoile montante avec un brillant avenir devant elle et son décès soudain a été un choc pour tous ceux qui avaient admiré son talent et sa beauté. De nombreux collègues de Pauline dans l'industrie cinématographique lui ont rendu hommage à la suite de sa mort. Le réalisateur Jacques Doyon, qui a accompagné Pauline le soir de son accident, a fait part de sa profonde tristesse et de son regret de ne pouvoir la sauver. Des acteurs tels que Gérard Depardieu et Isabelle Huppert ont également exprimé leur tristesse face à la perte d'une actrice aussi jeune et talentueuse. Aujourd'hui, on se souvient de Pauline Laffont comme d'une interprète douée dont la vie a été tragiquement écourtée. Son héritage se perpétue à travers ses performances à l'écran et les souvenirs de ceux qui l'ont connue et aimée. Pour l'industrie cinématographique, la mort de Pauline a été une perte dévastatrice. Elle avait été une étoile montante avec un talent et un charisme unique qui la distinguaient des autres. Sa mort a rappelé les risques auxquels les acteurs et les cinéastes sont confrontés dans la poursuite de leur art et l'impact qu'une seule vie peut avoir sur le monde. En fin de compte, rappelons-nous de Pauline et honorons sa mémoire en chérissant le temps que nous passons avec nos proches, en poursuivant nos passions avec courage et détermination et en soutenant les arts sous toutes leurs formes. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus inspirant et stimulant. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.